Camille Gallap, en sa qualité de directeur général de l'EPIC Guadeloupe Formation, récompensait les 70 stagiaires de l'école régionale de la deuxième chance. Une cérémonie à destination des stagiaires se tenait mercredi dernier à Bemao pour les diplômes obtenus durant l'année 2017. Ce que j'ai proposé dès mon arrivée, c'est qu'on arrive à valoriser l'ensemble des diplômés ou des titrés ou des certifiés qui sortent de l'EPIC Guadeloupe Formation. C'est valorisant à la fois pour les stagiaires, mais aussi pour les formateurs et tout le personnel qui accompagne ces stagiaires. Je sais qu'il y a un travail remarquable qui est fait, notamment dans le cadre de l'école de la deuxième chance. Un élément important, c'est que tout jeune qui passe par notre structure sort avec un minima une attestation de compétence. C'est un premier élément important. D'autre part, ce qui est aussi très important pour nous, c'est de faire le lien permanent entre les aspects formation, qualifiante, certifiante, et surtout l'aspect insertion dans les entreprises. Et c'est vrai qu'avec tout le travail qui est fait sur le terrain pour recenser les besoins des entreprises, il est important que dans le cadre de l'EPIC, justement, on soit en mesure de pouvoir prolonger cet aspect des choses, puisqu'il fait partie aussi des grandes orientations. Accompagné de Jean-Philippe Courtois, président de l'école régionale de la deuxième chance, c'est une étape aussi gratifiante pour les stagiaires que pour l'ensemble des cadres. Surtout dans le cadre de l'école de la deuxième chance, ce sont des jeunes qui avaient quitté le système scolaire sans diplôme, sans qualification, et qui ont eu ce courage de retourner dans un centre de formation, papier-crayon, avec toutes les obligations, et aujourd'hui de couronner ces sacrifices par la remise de ce diplôme. Et je dirais aussi l'émotion du côté de l'équipe pédagogique, de la gouvernance, puisque c'est la première édition de la remise de ces diplômes. Et c'est l'occasion aussi pour nous de tester la réécriture du dispositif que nous avons faite. C'est celle où l'école de la deuxième chance ne fait plus de l'occupation, mais maintenant des formations au service de l'emploi. Donc nous avons étudié des niches d'emploi, mis en place des formations adaptées, rebondues aux doléances des chefs d'entreprise, et aujourd'hui nous délivrons des diplômes à des jeunes qui ont signé des contrats à durée déterminée, et d'autres qui ont eu beaucoup plus de chances, et qui malheureusement ne sont pas tous présents à la prévue, mais avec des contrats à durée indéterminée. C'est une volonté du président de l'école régionale de la deuxième chance de mettre en lumière ces jeunes au parcours compliqué qui se sont donné les moyens de réussir.